... Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres à la une de l'actualité. Activité parlementaire intense ce mardi 22 novembre à la Chambre basse du Parlement. Les 15 nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont été présentés cet après-midi à la représentation nationale. En même temps, le projet de loi portant reddition de compte exercice 2021 a été adopté à la majorité des membres et sera aussi mis à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture. Entre-temps, à la Commission électorale nationale indépendante signale une rencontre de haut niveau ce mardi entre Démicadima et le directeur pays de l'USAID. John Bullop a loué le progrès réalisé par le staff dirigeant de la centrale électorale. C'est tout pour le titre. Madame, Messieurs, bonsoir. Les membres du CESAC rénovés, comme voulu, par le président de la République, Félix Tshisekedi, ont été présentés ce mardi 22 novembre à la représentation nationale au cours de la plénière présidée par le président Mbosokodia à un mois et demi de l'année électorale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en tant qu'organe des régulations des médias à Dupin, sur la planche, dans un contexte politique congolais agité. Les détails dans ce reportage des bienvenus Yaï et Étienne Dengou. C'était sous le coup de 16h09 que le speaker de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodia Panga a acté la présentation des 15 nouveaux membres qui composent la nouvelle équipe du CESAC. Entendez, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dont Maître Christian Bossembe-Lokando, Kabamba, Mimi Ngoomba, Mboulison, pour ne citer que ceux-là. Ordonne l'article premier Sont investis en qualité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle Les personnes dont le nom postent le nom et le prénom ci après Mbosombe-Lokando-Christian Il faut l'aménage Les protocoles exécutez-vous Cette démarche réglementaire à laquelle s'est soumise la Chambre basse du Parlement est la conséquence logique des articles 26 et 27 de la loi instituant Les SESAC Les membres du Conseil sont investis par l'ordonnance du Président de la République et des renchéris Les membres du Conseil avant d'entrer en fonction sont présentés successivement à la plénière par l'Assemblée nationale et les Sénats Les rapporteurs de la Chambre basse a eu quant à lui abrossé l'intention de la représentation nationale les cursus de chaque membre du Conseil Vous avez suivi l'ordonnance loi et les personnalités qui ont été nommées au Conseil de l'audiovisuel et de la communication Ces personnalités sont devant l'Auguste Assemblée Plénière En ce qui concerne M. Bossem de Locano-Christien Licencié en droit économique et social à l'Université de Kinshasa Cherché en droit public international à l'Université de Kinshasa Cherché en droit écologique à l'Université du Canada Avocado de Mandaka depuis 2015 Journaliste depuis 2006 et ancien directeur de la radio RTGA Promoteur de la chaîne de télévision Congo BES Si à l'on que cette nouvelle équipe dont le président sera connu dès demain mercredi 23 novembre à l'issue d'une élection à l'interne est la conséquence logique de la volonté affichée du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké-Tilombo de corriger les larcismes et les erreurs du passé de l'ancienne équipe du SESAC qui, à force de passer plus d'une décennie à la tête de cette institution d'appui à la démocratie était pratiquement dévenue un canard boiteux et donc en moins de deux mois de 2023 l'année essentiellement électorale les SESAC rénovés sans violer la liberté d'expression garantie devra décidément remettre de l'ordre dans l'exercice de la profession journalistique en République démocratique du Congo Et toujours à l'Assemblée nationale les députés ont bien avant la présentation des animateurs du SESAC examiné trois points à l'ordre du jour notamment l'examen du projet de loi portant reddition de compte d'exercice 2021 suivi immédiatement du vote sur les 385 députés nationaux ayant pris part au vote 380 ont voté pour un député à voter contre et 4 députés se sont abstenus en conséquence l'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021 qui sera transmis incessamment au Sénat pour seconde lecture et puis décidément mandataire public Christian Boussimbé fait désormais partie des membres du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication l'investiture a eu lieu ce mardi 22 novembre à l'Assemblée nationale mais qui est Christian Boussimbé découvrez-le dans ce portrait dressé par votre rédaction qu'il y a la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse vers la vie Christian Boussimbé est originaire de la province de l'Équateur dans le territoire de Basson Koussou il est né à Goma dans la province du Nord Kivu des parents Boussimbé Issekanga Philippe et de Abunazi Alliance tous de la nationalité congolaise avocat de profession Christian Boussimbé est porteur d'un diplôme de licence en droit de l'université de Kinshasa avec la mention distinction en 2012 où il poursuit à ce jour le troisième cycle en droit public mais auparavant il a décroché son diplôme d'état en latin philosophie à l'institut de Mbandaka à côté du français Christian Boussimbé parle bien le Swahili et le Lingala de langue nationale journaliste de profession depuis 16 ans Christian Boussimbé est jusqu'à sa nomination au SESAC promoteur d'un groupe de presse dénommé CongoBuzz une société commerciale reconnue et officiellement enregistrée au RCCM 19 bar B bar 02 111 et IDNAT 01 bar 09 29 bar N90 696 Z où il assumait les fonctions de directeur général mais bien avant ses fonctions il a œuvré à la RTGA de 2015 à 2018 comme journaliste et directeur de programme à l'étape d'Africa Télévisions il a occupé les fonctions de coordonnateur adjoint à la radio il s'y est de rappeler que le journaliste Boussimbé a été présentateur des émissions de grande audience avant et à CongoBuzz notamment Critique Info Face à Face et École de la Sagesse Avocat journaliste et scientifique Christian Boussimbé a des ambitions politiques il préfère servir la république dans la trilogie sus évoquée il est quatrième dans une famille de plusieurs enfants son père biologique avocat aussi Philippe Boussimbé Issekanga est actuellement bâtonnier du barreau de l'équateur rigoureux humaniste mais aussi social Christian Boussimbé aime le travail bien fait tourné vers l'atteinte des objectifs aujourd'hui mandataire public au SISAC conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication la rédaction de CongoBuzz Télévision souhaite bonne carrière à monsieur Boussimbé Lokando que Dieu le bénisse et que la peur quitte ses esprits et en politique le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier lundi son homologue kenyan William Ruto une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de l'EAC du côté de la société civile on salue la visite du président kenyan pour Dany Sendani la société civile ne peut que soutenir les efforts du chef de l'état allant dans le sens de rétablir la paix dans la partie est du pays pourvu que cela produise des résultats positifs finit au micro des gens si rachid nous nous devons saluer la visite du président kenyan d'abord le président qui vient d'être élu à la tête du kenyan en plus de cela le kenyan joue un rôle spécial dans les négociations pour la sortie de la crise de la négociation entre les gouvernements comme on l'est l'église armée pour mettre fin à l'insécurité en l'est donc je pense que sa visite est nécessaire et qu'aussi le kenyan est un grand contrainteur des groupes de l'estat du canic pour la stabilisation de toute façon nous pensons que le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire tout ce que nous voulons c'est de savoir quels sont les accords et puis non la république de l'oubati du Congo à l'estat du canic le gouvernement de ces groupes ça c'est une première chose et puis en plus de cela il faut que réellement ces groupes soient au service ou soient en appui aux forces armées de la république du Congo donc ça ne sont pas des forces de substitution mais il faut que ces forces appuient les forces se combattent parce que déjà nous avons connu beaucoup de problèmes de difficultés avec la mission des Nations Unies qui a fait plus de 20 ans mais qui n'arrive pas à résoudre ou à mettre fin aux groupes armées qui est l'est du pays et au delà des groupes armées nous avons tous les autres groupes terroristes qui sont là les ADF les M23 et autres choses donc la question n'est pas simplement au niveau du vieux mais c'est au niveau de l'itour au niveau du subtil et au niveau du mort-fibre donc il faut que la question soit prise dans sa globalité et il faut que les groupes qui viennent nous aider puissent effectivement mettre fin et aux groupes nationaux et aux groupes étrangers et que la paix revienne donc dans tout cela nous voulons aussi que les spécificités soient associées pour comprendre un peu les thémets et les représentants du Sénat et je pense que ça serait une bonne chose il faut que l'information soit la plus transparente possible nous ne pouvons que s'allumer Pendant ce temps les sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation invitent le gouvernement à suspendre sa participation aux activités de l'organisation internationale de la francophonie par le fait que par le fait de l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda sous le label du 1-23 dans une déclaration faite à cette occasion au palais du peuple ces sénateurs qui constituent la majorité à la chambre haute ont emboîté le pas au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en lançant un appel à la mobilisation totale du peuple congolais pour une victoire sur le Rwanda ils sont au micro de Naomi Mpida En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du 1-23 nous fistigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général en général et la communauté africaine en particulier souscrivant au processus de Lwanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC pourtant membres à part entière des Nations Unies de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo président de la République chef de l'État demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo notre patrimoine commun Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune congolais à venir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la Nation et l'intégrité du territoire national Les sénateurs invitent tous les congolais à plus de patriotisme demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance La panique enfle sur la toile après qu'un avion militaire appartenant à la force aérienne française est atterri à l'aéroport des Banguka à Kisangani dans un contexte détention des guerres dans l'est de l'RDC les premières informations non certifiées ont fait mention d'un important armement qui serait transporté à bord par des militaires informations démenties par la société civile du coin qui parle plutôt d'un avion militaire belge qui a connu une panne en plein vol en provenance de Djamena au Tchad il n'y a aucune munition ou arme à bord néanmoins neuf militaires et pilotes français a été à bord à renseigner un membre de la RVA à Kisangani et les réactions nécessaires sont tombées après les propos tenus par le secrétaire général de l'UDPS Ogisan Kabouya la dernière en date est celle de Dany Singoma leader de la société civile qui s'insurge contre les propos du secrétaire général du parti présidentiel pour lui il est extrêmement grave que ce genre de propos sorte de la bouche du secrétaire général du parti présidentiel qui frise de menaces à l'endroit des autres partis politiques par ailleurs il demande à Augustin Kabouya de retirer ses propos qui selon lui frustrent la cohésion nationale le reportage de Jean Sirachidi Ce sont là de propos qui suscitent des vives réactions de l'opinion congolaise Augustin Kabouya secrétaire général de l'UDPS a l'heure d'un échange avec les militants de l'UDPS mis en garde certains acteurs politiques qui font du chantage au chef de l'État un discours qui n'est pas le bienvenu dans une certaine opinion Dany Singoma leader de la société civile est monté au créneau pour dénoncer les propos d'Augustin Kabouya qui selon lui ne rassure pas le processus électoral Il est quand même décéduit de voir que ce soit le secrétaire général de l'UDPS un de plus grands partis de ce pays qui puisse tenir des propos aussi graves que ceux-là pour dire que certains adversaires politiques risqueront de ne pas voir des militants donc nous pensons qu'il devrait retirer ces propos qui preissent quand même des menaces à la droite d'autres partis libératrice et d'autres partis que nous espérons progressistes et que les progressistes ne vont pas faire de la diversité il faut que tout le monde soit assuré que le processus électoral va aller dans les bonnes conditions sinon il crée déjà le doute il crée la crainte de ce que nous disons qualifier de menace des adversaires politiques et nous en tant que société civile ne pouvons pas admettre que de tels propos pour moi sinon si ça reste à ce stade d'autres partis politiques aussi commenceront à tenir des propos qui ne tiennent pas la route et ça ça sera fait une bonne chose donc nous sommes au moment où le président de la République appelle à la cohésion nationale à la mobilisation générale il ne faut pas qu'il y ait des propos qui frisent les uns les autres et qui détouragent dans cette mobilisation générale et pour cette cohésion nationale dont le pays attend ce leader de la société civile appelle donc Augustin Kabouya à retirer ses propos car selon lui ce discours frise la cohésion nationale dont réclamé par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilomo un des rares jeunes congolais à innover dans la citoyenneté électorale il s'agit de Dominique Israël Lomboto Lokuli coordonnateur de la nouvelle génération Daniel Asselo qui a mobilisé le dimanche dernier hommes femmes et jeunes autour des valeurs républicaines et le soutien total au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi ainsi qu'à l'observance de la constance à l'instar du vice-premier ministre Daniel Asselo un reportage de bienvenue et rendu ici par Deborah Wamba Ils étaient présents pour répondre à l'invitation lancée par la nouvelle génération Daniel Asselo coordonnée par Dominique Israël Lomboto la dite matinée politique a eu lieu le dimanche 20 novembre 2022 dans la commune de Linguala Il était question de fixer l'opinion congolaise sur la vision de la nouvelle génération Daniel Asselo NGDA en sigle Alors cette fois-ci NGDA les amis et qu'on a un grand esprit le second on a opéré quand on a l'opinion qui m'a l'idée n'a l'idée L'occasion en faisant les larrons les coordonnateurs de la structure a profité pour parler de quelques avancées significatives connues sous les mandats du président Félix Tshisekedi Il s'y est signalé que plusieurs participants ont pris part à cette rencontre politique On va se rendre à la commission électorale nationale indépendante où les directeurs pays d'Elus Aïdé John Doulop s'est entretenu ce mardi 22 novembre avec le président de la CENI Denis Cadima leurs échanges étaient axés sur les questions en lieu direct avec les élections à laquelle s'attelle activement la centrale électorale le président Denis Cadima a mis en lumière les défis qui se présentent sur le parcours de cette organisation mais également des assurances quant à l'élan qu'a pris son institution nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions Dans le reste de l'actualité le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a lancé l'atelier de renforcement des capacités en assurance qualité des responsables des établissements le lundi 21 novembre 2022 durant deux jours ces assises ont permis d'identifier les grands axes d'orientation d'assurance qualité externe et interne en vue de relever les défis celui d'imposer une culture des qualités pour plus de compétitivité de l'espace universitaire congolais Déborah Wamba signe ce reportage Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangi a ouvert le lundi 21 novembre à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités en assurance qualité des responsables des établissements de l'essu de la RDC Cet atelier organisé par l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire Anna Kessu avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie vise à promouvoir la culture de la qualité au sein des institutions de l'essu de la RDC en renforçant les capacités de leurs responsables en assurance qualité Nous remercions M. le ministre de l'enseignement supérieur de la RDC d'être avec nous aujourd'hui parce que nous sommes vraiment en accompagnement L'assurance qualité c'est d'abord quelque chose qui se génère à l'intérieur d'un pays parce qu'il y a des réalités que le pays doit regarder en face et lui-même mettre en oeuvre Donc ce que l'AUF attend c'est que la RDC soit un peu pilote pour nous dans la région Afrique centrale sur les questions essentielles de l'assurance qualité parce que c'est un grand pays francophone c'est un pays qui a un nombre important d'universités et tout ce qui va réussir en RDC pour nous est un signe que nous pouvons le faire aussi dans d'autres pays de notre région A travers ces réseaux de la NAC SU le ministre Moïndo Zangui s'est dit déterminé à accompagner et appuyer les établissements de l'SU public et privé dans le processus de mise en oeuvre de leurs cellules internes d'assurance qualité ainsi que de préparer ces établissements à l'exercice de l'auto-évaluation par les référentiels institutionnels en vue des évaluations nationales pour la NAC SU Nous sommes engagés dans une grande réforme et cette réforme vise la qualité et l'Agence Nationale d'Assurance Qualité c'est cet AJAX qui doit faire le monitoring de cette qualité qui doit faire l'évaluation et qui doit rappeler à tout moment les établissements comment ils doivent gérer autrement comment ils doivent enseigner autrement comment ils doivent évaluer autrement et comment ils doivent s'auto-évaluer eux-mêmes pour assurer la qualité de l'enseignement au sein de nos établissements Le ministre a convié les recteurs et directeurs généraux pendant les deux jours de cet atelier à identifier les grands axes d'orientation d'assurance qualité externe et interne en vue de relever les défis du 21 au 22 novembre 2022 les participants ont échangé sur l'émission objectif de la NAC SU ses réalisations et participations aux initiatives régionales et internationales ainsi que des défis à relever On va parler santé et investir en faveur de la couverture santé universelle en RDC c'est le thème de la conférence Le rappel des titres à la une de l'actualité activité parlementaire intense ce mardi 22 novembre à la chambre basse du parlement les 15 nouveaux membres du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont été présentés cet après-midi à la représentation nationale en même temps le projet de loi portant réédition de compte exercice 2021 a été adopté à la majorité des membres et sera consigné à la chambre haute du parlement pour ses bonnes lectures entre temps à la commission électorale nationale indépendante signale une rencontre de haut niveau ce mardi entre Dénika Dima et le directeur pays de l'USAID John Bullop a loué le progrès réalisé par le staff dirigeant Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buse Télévisions au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous l'information étant continue sur notre site www.congobuse.net mais également sur notre chaîne YouTube au revoir